il est rond comme un ballon mais pas jeune comme un citron c'est kirby salut tout le monde c'est satanos pour une nouvelle session de retro achievement on s'attaque à kirby's adventure sur nes j'ai vu qu'il y a pas mal d'achievement il y en a même 61 dont un pour chaque costume donc on va bien s'amuser je pense un jeu sorti en 93 en sortie de en fin de vie de la nes un des derniers jeux de la nes par al laboratory et c'est le deuxième jeu de la franchise kirby on va démarrer tout de suite c'est un jeu qui avait une pile de sauvegarde qui est assez rarissime pour la nes on démarre moi déjà d'accord donc c'est bien codé déjà il ya un bug j'ai eu un j'ai eu un achievement admettons voilà la vallée des légumes niveau 1 on y va donc là vous pouvez voir que kirby est rose ce qui n'était pas le cas bon il peut toujours voler sur game boy il était blanc forcément c'est de la game boy achievement on va essayer d'avaler tous les ennemis qui font des achievements sur game boy il était blanc forcément c'était du jeu relâche le pouvoir avec select et un autre achèvement forcément sur game boy il était blanc et sur la jaquette aussi il était blanc donc est ce que ils avaient prévu de de garder blanc à la base ou bien c'est le directeur artistique n'était pas au courant là encore je risque d'avoir à part si c'est celui que j'ai eu oula à part si c'est celui que j'ai eu buggé là c'est ça bon c'est pas grave je l'ai eu un peu plus tôt on va dire et surtout donc la différence avec le jeu game boy déjà le jeu est beaucoup plus long il est plus beau et surtout il peut avaler le pouvoir de ses ennemis ce qui fait la particularité de kirby maintenant on va essayer de pas tomber dans le lot mais bon c'est kirby ça toujours été un peu pour les enfants surtout quand on peut survoler une grosse partie du décor comme ça normalement le niveau est terminé non pas encore bientôt ce jeu a fait l'objet d'un remake sur gba en 2002 nightmare in dreamland ça j'ai toujours toi ça rigolo quand kirby est dans l'eau je peux plus cracher du feu mais je crache de l'eau au revoir une petite pomme bon les premiers niveaux c'est vraiment évident enfin tout c'est kirby quoi c'est facile on va essayer d'avoir des vies alors le petit jeu fabier sur a au bon moment et j'ai pas réussi nightmare in dreamland sorti sur gb en 2002 et il y a eu un remake sur 3ds mais je sais pas si c'est la version gba ou si c'est la version cette version nes en fait on va essayer de faire un mini jeu utilise le bouton pour bouger le donc la pince la grue et c'est d'attraper un kirby le gros est dur à attraper mais il vaut le coup donc c'est pour choper des vies alors je vais appuyer sur a et relâcher apparemment on va essayer de choper le gros je suis pas bon je suis pas bon il va tomber je suis pas centré allez 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 il va glisser non je l'ai eu même pas d'acheverment ou là je vais être pile dessus je pense j'espère et en japonais donc le titre japonais je n'aurai pas vous le dire mais c'est ça veut dire traduit en français kirby des étoiles l'histoire de la fontaine des rêves quatre vies donc c'est le maximum qu'on peut avoir et j'ai même pas un petit achievement pour ça c'est pas gentil bon allez on continue on va les choper des costumes j'ai déjà eu trois achievements donc les musiques sont belles et décors sont beaux les personnages sont bien animés kirby a une tonne de deux costumes le jeu est plutôt long il me semble qu'il ya il ya eu six ou huit mondes et chacun ont plusieurs alors là il ya un costume à choper on va essayer de pas lui jeter de l'air dans la gueule donc faut juste avaler le l'ennemi et faire bas est ce qu'on prend un raccourci allez allons-y on va bientôt être au boss que je vais essayer de battre sans costume et sans me faire toucher donc souhaite moi bonne chance on ces ennemis là nous donnent pas de costumes ils sont inutiles à mes yeux pour cette session à ça c'est un boss un semi-boss on va dire je sais pas s'il ya des chaises achievement sur lui bon on va le tuer bon avec l'arme c'est ridiculement facile allez achievement alors ça c'est une smart bomb il me semble oula ça rame l'émulateur n'est ce qui pas très bien vas-y boom smart bomb ça va être tout à l'écran tout simplement on peut aussi recracher les ennemis sous forme d'étoiles c'était la base du gameplay du jeu game boy le jeu game boy se finissait en 16 minutes montrant main première fois que j'ai joué il me semble que j'ai fini en 16 minutes un peu moins peut-être ou un peu plus là c'est quand même beaucoup plus long et c'est pour ça qu'elle appuie de sauvegarde ce qui était vraiment rare sur nes à l'époque alors qu'est ce qu'il ya de beau là bas de la vie une tomate je crois que c'est une tomate c'est pas une pomme et donc c'est le deuxième jeu de la saga kirby le premier c'était kirby dreamland sur game boy et il me semble que suivant c'était bad dreamland 2 sur game boy et enfin kirby a le droit à ses aptitudes de pouvoir avaler les ennemis à l'épée c'est pas le même que tout à l'heure c'est pas l'épée lancée c'est l'épée voilà j'ai légende of kirby comme dit le retro achievement ça fait très zelda aller 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 ah putain j'arrive pas il doit avoir un achievement pour arriver tout en haut mais je serai serré à chaque fois et on a un petit pub au milieu c'est tout mignon et on peut remonter on peut retourner dans les niveaux précédents pour pour choper des vies par exemple je peux malheureusement au revoir le canon malheureusement je peux pas retourner dans la machine à pinces d'ailleurs je suis pas doué à ça en vrai j'arrive jamais à choper les peluches mais là bas j'ai du premier coup j'ai eu les deux grosses vies les deux grosses peluches elle donne pas de pouvoir je pense pas l'île de pack non plus ils donnent un pouvoir par contre la fireball great balls of fire on peut on peut faire son bourrin et traverser le niveau comme ça non redonne moi mon pouvoir enfin en même temps si je suis au bas ça sert à rien je sais pas je suis pas sûr allez bien voir il ya un achievement pour avoir deux pouvoirs en même temps avaler deux ennemis en même temps ça fait un truc spécial mais je suis pas sûr de réussir à vous faire quelle jolie musique ce qui me connaissent savent que la musique de green green donc est ce que c'est celle là non c'est pas celle là c'est maçonnerie de réveil sur mon téléphone ça me permet de me réveiller en de bonne humeur peut pas être énervé avec le la musique de kirby le jeu ram je sais pas du tout si ce que je pense ça doit pas être mon ordre normalement j'ai tout coupé ça c'était intelligent ça bravo satanos elle dégage la mouche j'ai pas une mouche ou un oiseau allez 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 ah ça va pas à faire mais on gagne des vies je pense la petite danse de kirby il ya combien de mondes bon il doit encore avoir des mondes après je pense non là ça sent c'est boisé à mon avis on va arriver au boss c'est le boss en haut déjà alors si c'est le boss en haut il faut que je me concentre je vire mon pouvoir pour avoir deux achetement non ça demi boss alors je reprends ça et lui dans des glaçons il semble et j'ai fait le con et qu'est ce qu'il fait vas-y lance ton glaçon le problème de ce pouvoir c'est qu'il va être vachement proche on va virer le pouvoir oh oh mais c'est pas juste il j'ai avalé les deux pouvoirs mais il a pris en priorité celui de spark donc j'ai perdu un achèvement pour le coup et eux ils donnent rien voyez no thing les sorcières je crois pas non plus oula dégage hop allez je j'y vais petit petit pipi à lui pouvoir lui le nom de lâchement s'est caché dans une botte de foin hop toujours pas de boss ah oui lui il donne l'amassibilité alors je peux foncer comme est ce que je peux courir à une vie est ce que j'ai un achèvement si je choque la vie non que dalle ou là le boulet le boulet bon je reste en haut c'est plus sûr il est tout excité là le monstre en bas allez meurs 2 je suis sûr qu'on a un achievement si on arrive en haut on continue le boss voilà le boss avec la porte sous l'effigie du roi dadidou le grand méchant le pingouin ou le manchot et le grand méchant récurrent bon on va se concentrer j'essaie de pas me faire toucher pour avoir deux achievements l'arbre qui lance des pommes et bah bien joué déjà on applaudit j'ai dit direct j'ai perdu mon achievement et je risque de crever ça c'est pas cool ah bah allez on va on va mourir comme ça on recommence on va dire que c'était pour l'échauffement c'est honteux de perdre sur ce boss là dans kirby sachant que c'est quasiment toujours le même à chaque fois allez envoie ta pomme est-ce qu'il y a la voix au même endroit ohlala mais je suis poisseux allez je vais encore mourir route je veux ce double achievement on va jouer à attrape les pommes avec ta tête j'espère qu'il va pas compter que je me suis fait toucher enfin vu que je commence sur une nouvelle vie on souffle je vais me mettre loin mais t'as pas mal et trop loin oh non bon tant pis tant pis j'ai eu ma chance deux fois je suis trop mauvais c'est tout bon bah tant pis on va le tuer à la loyal j'aurai un achievement mais j'aurai pas j'aurai pas le double achievement achievement bûcheron on va continuer un petit peu je sais pas combien d'achievements j'ai chopé 10 c'est bien l'île des crèmes glacées on espère qu'il y a des nouveaux costumes ah oui on peut courir en appuyant deux fois sur la flèche aussi c'est bien et on peut voilà on peut faire des balayettes et en appuyant sur bob s'attaque ça c'est des noix de coco des noix de coco explosives lui il a un parapluie ça ça m'intéresse allez viens ah pas grave on va passer par là non mais faut pas que je le tue oui singing in the rain et ce qui est bien à partir du bas du deuxième sur game boy c'est que on peut avoir des montures notamment un hamster qui ressemble énormément à un tarot je me demande s'il n'y a pas eu un partenariat à l'époque et selon le pouvoir et la monture le pouvoir change donc il ya encore des combinaisons des centaines je pense de combinaisons allez viens le sward man le coup du parapluie ça c'est une bombe on va la prendre ouais mais non j'aurais dû l'avaler avant ah bah zut j'ai déjà eu le pouvoir c'était l'autre qui lancer les bombes tout à l'heure et ça ça donne un pouvoir ça oui twister et des costumes il y en a vraiment beaucoup dans le jeu et de 30 40 peut-être il y en a qu'on voit qu'une fois décidément j'arriverai pas et pour moi c'est peut-être le meilleur jeu de la nes il ya la pile de sauvegarde il ya les mini jeux comme en haut là alors appuie sur les boutons pour ouvrir la bouche de kirby et c'est d'avaler les oeufs mais pas les bombes d'accord et c'est dadi doux qui est sur son ring woups bon bah j'ai avalé une bombe ça ressemble en plus c'est des oeufs aussi le jeu des levenards dans pokémon stadium pour ceux qui connaissent il faut attraper des oeufs et pas des voltorbes coïncidence quand même et lui fait quoi il donne du pouvoir ou pas lui et bien mais non on fait pas mal voilà je vais faire le pouvoir non il donne rien les musiques sont toutes mignonnes le jeu est trop mignon si je mets un coup de pied ça marche encore notre ami épineux d'accord mon objet de prendre l'étoile et cet écran ne sert à rien à part pour faire une mini cinématique du voyage de kirby alors non non en fait c'est juste pour nous choisir un ça rame c'est peut-être le jeu qui ramèrent à la j'aurais dû prendre un pouvoir en fait vas-y envoie des étoiles envoie un truc ah bah bravo vas-y saute et non mais n'envoie pas du bon côté je suis pas bon pourtant sur kirby c'est vraiment pas dur voilà bon une fois qu'on a compris les patterns vas-y il va sauter voilà encore oh là oh là il m'a feinté là fast and furious sat oh non il a sauté deux fois vas-y envoie ton pneu saute et si j'avale le pneu kirby you spin me right round like a record baby round round ah oui je me rappelle de ça arrête de rouler voilà il y a la petite feinte c'est si je fais mon kéké je tombe dans le trou et sinon je peux y aller comme un des ratés comme ça j'espère que j'ai réglé sur hardcore pour les achievements pour avoir deux fois deux fois le gain en points parce que je me rappelle plus de l'avoir fait non bah non je vais encore faire un petit niveau puis on va se laisser là j'espère que ça vous donne envie d'essayer retro-achievement déjà et kirby allez on va refaire les pinces et enfin niveau juste pour se la péter les gros donnent deux vies et les petits donnent une vie et ils sont plus faciles à attraper il me semble ça a l'air pas mal alors oui boy boy il tremble même pas tranquille je suis dégoûté parce que ça j'y arrive jamais et là j'y arrive et ça donne même pas d'achievement là je suis peut-être trop à droite en même temps je suis juste à côté du récipient là il bouge et par les pieds et non je l'ai vous êtes fiers de moi ou pas ? 4 vies y'a pas un achèvement à avoir 10 vies ? même pas et là y'a quoi ? d'accord c'est la suite du niveau bon on va faire ce niveau là le 2.3 puis on va se laisser là en espérant qu'il y a des nouveaux costumes à choper on va prendre le parapluie en attendant faut aller dans l'eau ou pas ? il vole avec un parapluie oui c'est original ça sert à rien enfin le parapluie c'est pour planer hein à la base dans le jeu vous voyez quand je vole j'arrête de voler bah Kirby il plane c'est mignon une mouche enfin j'ai toujours dit appeler ça des mouches notre ami swordman d'accord y'a rien du tout juste 2-3 pics les poissons les petits poissons bravo bien joué les oursins qu'on ne peut pas tuer il me semble s'il était plus malin le roi d'Adidou il aurait fait une armée d'oursins et qu'est-ce qu'il y a en haut ? qu'un truc où il fait un pouvoir donc je peux pas le champignon dégage et la mouche dégage aussi ah mais non 2 fois 2 fois un mini boss d'accord d'accord faut juste avaler les ennemis d'accord d'accord je fais de la merde de toute façon on arrête juste après je vais essayer de retrouver du skill alors là les gars c'est méca knight je sais plus c'est peut-être lui faut avaler voilà faut avaler les méchants et les petits là et les lancer ensuite sur ces soldats par contre je vois pas de méchants donc comment je dois faire on peut pas avaler la boule bah qu'est-ce qu'il faut faire je l'ai touché apparemment oui bah écoute on va envoyer la zob je l'ai eu bah on va y aller comme ça à coup de souffle vas-y envoie ta boule je sais même pas si je touche le boss il se rapproche un peu trop là j'aime pas ça oui apparemment oui mais sans armes ça aurait été avec une arme ça aurait été plus simple quand même parce que là ça va mettre 3 plombes mais bon quand on est pas prévoyant qu'on veut la jouer retro-achievement et bah on se démerde ah ça c'est cool oh mais non il est esquivé on peut avaler ses fourchettes peut-être vas-y envoie ta fourchette ah mais non mais pas sur moi j'ai pas dit j'ai dit pas sur moi ah on peut l'avaler lui d'accord et tu me donnes tu me donnes pas un ennemi pour un non j'ai pas été sage je vais crever avant lui de toute façon on va s'arrêter là on va s'arrêter sur un moment de lose ouais voilà bon bah merci d'avoir suivi cette vidéo on a quand même eu 13 achievements donc c'est honorable bonne soirée bonne nuit et à la prochaine fois on a quand même eu